et bonjour tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo la première vidéo de la chaîne Novalis donc ma chaîne Elias Wild pour vous parler et vous articuler un peu une vidéo autour de la construction d'un appareil hybride on va faire un appareil très simple mais l'objectif aujourd'hui c'est vous de montrer quelques éléments que vous allez utiliser pour faire un appareil hybride donc là sur un exemple très simple très versatile et vous expliquer quelques principes sur la conception d'un appareil on va rester sur quelque chose d'assez simple donc ça va pas être un transporteur qui va demander un peu plus de coûts etc l'objectif c'est vous présenter un appareil assez simple à classique si on peut dire qui va être facilement accessible faisable dès les premières minutes de jeu et qui va vous exposer un peu les principes du jeu donc on va d'abord commencer par faire une prise de présentation de tous les éléments qu'on a ici qui sont les éléments qu'on va utiliser pour cet appareil et on va passer à la construction et ensuite en vol on va pouvoir expliquer certains principes c'est parti alors pour commencer donc j'ai préparé les petits pieds installs pour chaque élément pour commencer on va parler du l'overcraft seat alors l'overcraft seat c'est le siège de commande donc c'est le siège du pilote qui va nous servir à contrôler notre appareil c'est là dessus que va tourner tout le système de commande de navigation etc pourquoi utiliser un overcraft seat et pas un cockpit comme vous voyez partout ou d'autres sièges de commande ou un reboot contrôleur et bien tout simplement parce qu'il est accessible vous en avez un dès le début en tant que joueur via le tutoriel vous pouvez démonter votre appareil passer sur cet appareil là sachant qu'il fait plusieurs choses et il est aussi très léger coûte peu cher et vous avez un bon champ de visu donc c'est très bien pour commencer voilà c'est surtout du choix personnel mais il est très bien pour commencer ensuite on va utiliser donc des atmosphériques engine s alors ces moteurs sont un peu plus puissants que les moteurs atmosphériques xs que vous avez donc concrètement ils sont six fois plus puissants qu'un atmosphériques engine xs que vous avez sur un overcraft on va en utiliser quatre au cours de cette vidéo pourquoi utiliser ça et bien parce qu'ils sont plus puissants donc ils vont prendre du coup moins de place par rapport à la puissance techniquement ils vont aussi moins consommer de carburant et vont vous permettre aussi de soulever une masse qui est un peu plus importante lorsque vous avez volé par exemple bah là on est sur un vaisseau hybride donc on va devoir transporter le carburant spatial le conteneur en lui-même plus les moteurs spatiaux que vous voyez juste à côté qui vont être des masses mortes en atmosphère ça va être des masses qui ne vont pas nous contribuer qui vont pas contribuer à notre mouvement qui vont pas nous générer de force on va considérer cela comme des masses mortes et donc en atmosphère c'est une masse qu'on doit quand même bouger donc avoir un peu plus de puissance ça fait pas de mal et en plus vous avez plus d'accélération on va utiliser des atmosphériques engine s donc comme je l'ai dit avant on va utiliser des space engine s et xs qui sont donc les propulseurs spatiaux qui vont fonctionner donc dans l'espace et à très faible densité atmosphérique on verra en vol mais on a une phase où les moteurs atmosphériques et moteurs spatiaux peuvent fonctionner en même temps on va utiliser deux tailles le s et le xs pourquoi et bien on va utiliser un s pour la propulsion principale et le xs pour avoir plus de réactivité parce qu'ils vont s'allumer plus rapidement c'est plus d'injections et en plus on va ajouter un peu de poussée par dessus ensuite le vertical booster s alors vous êtes peut-être plus habitué au over engine le over engine c'est l'équivalent entre guillemets plus atmosphérique plus basique du vertical booster alors l'atmospheric engine va utiliser du carburant atmosphérique à très 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 faible consommation bien évidemment et le vertical booster va utiliser du carburant spatial première différence seconde différence le over engine va avoir une portée c'est à dire qu'en fait les over engine et vertical booster ont besoin d'un obstacle à une certaine portée minimale pour pouvoir fonctionner et donc on va parler de portée et sur les over engine et les 35 mètres ça veut dire que vous pouvez les allumer jusqu'à 35 mètres au dessus du sol et plus haut ils vont pas s'allumer les vertical booster vont pousser jusqu'à 100 mètres donc c'est déjà plus intéressant et après bien évidemment ces deux valeurs dépendent de votre talent et également l'intérêt des vertical booster c'est qu'ils vont pouvoir fonctionner dans l'espace si vous êtes au dessus d'une station spatiale ou si vous êtes au dessus du sol d'une lune voilà ça va fonctionner alors que les over non donc c'est pour ça comme ça vous avez un appareil versatile qui va vous permettre d'aller un peu partout et de pas vous retrouver bloqué au sol c'est une bonne base et 2s ça suffira largement alors ensuite faut alimenter tout ça faut avoir un stockage pour ces carburants la problématique c'est que en spatial on a une seule on n'a pas de xs en fait on n'a pas de petite taille comme vous verrez à côté en atmosphérique donc on va utiliser directement un fuel tank s donc ça va prendre de la place on généralement le remplit pas justement au complet je vous expliquerai ça mais parce que le carburant est lourd et donc 6 kg par litre donc là on a 400 litres donc on arrive facilement à avoir 2 tonnes 4 de rajouté juste avec du carburant donc même s'il y a de la place on va communément le remplir à un quart en général à 100 litres c'est très bien ça vous donne une bonne autonomie et en plus vous pouvez le remplir après manuellement si vous voulez le surplus les atmosphériques fuel tank s donc vous voyez ici qui sont plus petits du coup qui sont du coup les réservoirs pour le carburant atmosphérique donc le neutron le kergon pour le spatial et le neutron pour l'atmosphère qui sont du coup plus petits qui vont servir à alimenter les moteurs atmosphériques ensuite on passe sur les freinages alors les atmospheric brakes vous avez déjà des S en fait qui sont des petits panneaux de freinage qui sont assez faibles et donc il va en falloir beaucoup et donc par souci d'accessibilité de simplicité on va utiliser des atmospheric brake m qui sont facilement craftables facilement rachetables ils coûtent pas cher et ont une très bonne efficacité donc on va partir là dessus des atmospheric brake m les retro brake s donc comme les atmospheric brakes vont servir à freiner votre appareil en produisant une poussée opposée à votre vitesse donc peu importe l'orientation mais eux vont fonctionner uniquement dans l'espace et donc ils ne vont pas consommer de carburant aussi comme les atmospheric brakes mais vont uniquement du coup fonctionner dans l'espace donc il est important d'en avoir aussi alors là on va utiliser des S pourquoi pas des M parce que déjà les M sont plus gros beaucoup plus gros beaucoup plus lourd et en plus lorsque vous êtes dans l'espace vous avez moins de force vraiment à contrecarrer vous pouvez facilement freiner vous pouvez au pire vous retourner vu qu'il n'y a pas de frottement votre appareil va pas bouger dans tous les sens si vous retournez et que vous utilisez vos propulseurs spatiaux ça va vous freiner tout de même donc on peut rester sur des S c'est bien pour cet exemple ensuite donc les ailerons alors l'aileron pourquoi utiliser un aileron et pas une aile en fait il y a une grosse différence entre un aileron et une aile c'est à dire ils fonctionnent pareil mais par contre ils vont avoir ce qu'on va appeler des angles de décrochage différents l'angle de décrochage en fait c'est l'angle entre le vecteur vitesse et votre inclinaison donc votre appareil dans lequel votre aileron va générer une portance une poussée verticale qui va permettre de compenser la gravité de soulever votre appareil les ailes ont 60 degrés d'inclinaison sur les sur le décrochage donc ils peuvent aller jusqu'à 60 degrés et à plus de 60 degrés vous décrochez donc vous produisez plus de portance alors vous vous dites peut-être c'est bien alors personnellement j'ai une préférence pour les aileron parce que on va pouvoir les aligner avec des ailes en voxelles donc dans la géométrie on va pouvoir les cacher on va pouvoir réduire notre surface frontale ajoutée du coup mais également le fait est que même s'ils ont un angle de décrochage plus faible donc 20 degrés ils sont quand même plus puissants généralement et donc pour un appareil basique on va utiliser des ailerons c'est très très bien franchement il sait très bien on aurait pu utiliser des ailes mais je vais vous aussi vous parler d'une caractéristique des ailes en voxelles pourquoi faire des ailes en voxelles sur certains appareils et ensuite les ajusteurs alors les ajusteurs là il y a deux tailles le s et le xs alors les ajusteurs vont servir à créer un couple qui va vous permettre de créer une rotation sur votre appareil sans ça vous pouvez pas tourner votre appareil vous pouvez pousser aller dans tous les sens mais vous pouvez pas créer de rotation enfin ce qu'il faut comprendre c'est que dans du univers par défaut parce qu'il y a un paramètre activable les propulseurs vont générer une poussée qui ne va pas générer de couple derrière puisque pour ceux qui connaissent la mécanique une force peut générer un couple mais techniquement en fait là dans le jeu on a désactivé les couples par les moteurs on peut les activer manuellement si on le souhaite mais par défaut ils ne génèrent pas de couple mais si du coup on veut tourner notre appareil il va falloir utiliser des ajusteurs chose à savoir c'est que les ailerons ou les ailes donc les éléments héros vont vous permettre aussi de générer un couple si vous le souhaitez mais il faut avoir une certaine vitesse et donc c'est plus recommandé puisque sinon à faible vitesse vous n'en avez pas donc voilà on a tous les éléments et je pense qu'on va pouvoir commencer la construction alors pour la construction j'ai déjà collecté tous les éléments ici donc on va les prendre alors pour ceux qui se demandent CTRL double clic sur n'importe quel élément ça va vous sélectionner tout ce qu'il y a dans le conteneur on va prendre ça voilà et il nous manquera certains éléments que j'ai posé du coup donc on les prendra au fil à dessus alors on va déjà prendre ceci donc le réservoir et les propulseurs la siège j'en ai déjà un en rab donc tout est bon alors pour commencer une construction d'un appareil on va commencer par le le core unit le core unit c'est vraiment le le coeur voilà c'est le mot le coeur de votre vaisseau c'est à dire que s'il est détruit donc s'il est endommagé jusqu'à destruction même si votre appareil ne va pas disparaître tout le monde peut accéder à cet appareil et donc en réparant le core unit vous pouvez vrai que vous pouvez démanteler un appareil et donc le récupérer donc c'est vraiment un coeur un élément important et également dans l'aspect l'ua contrôle il va vous permettre de récupérer l'identifiant récupérer derrière la position etc donc c'est un élément qui est assez important et qui nous sert de base en fait pour construire notre appareil quand on pose un core unit donc là je vais utiliser les flèches pour pouvoir me déplacer voilà on va générer une zone de construction vous voyez là c'est la zone de construction cette zone de construction vous permet de construire un appareil ou une construction là on est sur un dynamique donc dynamique core unit que vous voyez là donc on va pouvoir créer un appareil avec un objet qui est mobile un objet qui est dynamique on a des statiques qui vont servir eux par contre à créer des installations statiques et on a des space qui vont servir à créer des stations spatiales statiques bien évidemment donc on va surélever légèrement donc avec T et molette rester enfoncé on va du coup appeler ça aller prototype et c'est parti on va commencer la construction donc là on va sur un appareil qui va être un appareil hybride et comme tous les appareils en fait tous les vaisseaux on va avoir besoin de s'assurer qu'il y ait un bon équilibrage de la masse et la première chose à faire quand on fait un vaisseau en tout cas celle que moi je préfère faire c'est d'équilibrer et de considérer un équilibre de masse et donc de placer notre core unit correctement c'est à dire que par défaut notre core unit il est placé sur une grille hyper c'est à dire que si vous voyez le core unit est sur la grille de telle sorte qu'il fasse deux voxels de large et qu'il soit planté placé à l'intersection des voxels alors vous allez vous demander mais qu'est ce qu'on en a à faire en fait c'est que quand on va placer nos éléments là vous voyez que notre centre de masse donc c'est le repère que vous voyez là notre centre de masse va être situé en dessous de nos voxels si on veut avoir un équilibrage donc des symétries sur la répartition de la masse il est préférable d'avoir deux symétries c'est à dire une symétrie gauche droite mais une symétrie aussi haut bas et donc on va essayer de faire en sorte de placer nos éléments pour qu'ils soient tous alignés et que ça soit de la même façon et de la même façon pour les voxels donc pour cela on va décaler notre core unit pour faire en sorte que tous nos éléments après derrière soient décalés aussi pour qu'on aille notre plan de symétrie qui coupe la moitié de nos voxels donc je vais illustrer mes propos en déplacement de core unit donc là je vais le placer ici donc au centre du voxel et là vous voyez que mon centre de masse est placé au centre à la moitié de mes voxels donc je vais pouvoir faire un vaisseau qui a un voxel d'épaisseur et en temps symétrique en terme de répartition de masse c'est un élément important lorsque vous voulez faire un appareil qui puisse voler le mieux possible là on est sur un appareil basique donc ça va pas changer grand chose mais c'est plus pour vous donner des petits tips des petits conseils qui va vous permettre de créer un appareil efficace plus tard donc la petite recommandation c'est que là on va être sur un appareil assez basique mais qui va nous avoir quand même plusieurs éléments donc on va chercher à réduire la section frontale la section frontale c'est ce qu'on remarque en fait quand on regarde de face c'est la section donc la forme qu'on voit ici là on voit un cercle donc on a une section frontale qui représente la surface de ce cercle notre objectif donc ça va être d'aligner le plus d'éléments possibles pour pouvoir faire en sorte de réduire cette section on va pas en aligner énormément vu qu'on est sur un plus petit appareil ça pose pas de grand problème mais on va chercher en fait à aligner les éléments pour aussi avoir la répartition de la masse qui soit correcte donc là ce qu'on va faire c'est que notre gros réservoir là on va le mettre derrière alors là vous voyez que du coup je suis en train de placer en fait sur la surface et du coup vous voyez là il se base sur la surface du modèle et donc il me le passe pas forcément bien ce qu'on va faire c'est qu'on va le placer au centre ici voilà et hop et on va le placer donc là il est bien aligné on va pouvoir bien profiter derrière l'équibro de masse vous voyez il est pas monté ou descendu donc on va passer on va y aller un peu plus rapidement on va placer nos propulseurs donc encore une fois on va aligner notre propulseur principal donc notre propulseur principal qui est du coup le space voilà hop là on va ensuite du coup commencer avec un peu de voxel hop pouvoir placer nos réacteurs, nos propulseurs si on veut alors hop je l'ai placé là on va faire la symétrie bon le jeu a décidé de m'embêter c'est pas très grave on va placer donc nos propulseurs voilà alors ce qu'il faut savoir c'est que du coup j'utilise souvent donc le T si je reste enfoncé sur T une fois que j'ai placé un élément sur un plan et bien en fait je vais pouvoir le déplacer selon ce plan de la même façon ici vous voyez hop et je vais pouvoir utiliser le T la molette pour pouvoir changer ça alors le jeu a décidé de nous embêter aujourd'hui pour la vidéo ce n'est pas très grave ça vous montre un peu le les petits soucis qu'on peut avoir voilà donc on va mettre notre propulseur donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le baisser juste légèrement puisque on est à une épaisseur d'un voxel donc on va descendre d'un demi voxel pour pouvoir mettre aussi de l'autre côté voilà le moteur hop on va le placer voilà pourquoi en fait on va décaler c'est uniquement pour réduire la section frontale c'est à dire réduire la surface qui sera projetée des éléments quand on va les regarder de face hop on va faire de même de l'autre côté donc on est là alors je fais rapidement le placement avec les voxels puisqu'après on va faire une symétrie des voxels vous ne pouvez pas placer d'éléments de façon symétrique c'est à dire que vous ne pouvez pas prendre cet élément et lui dire tu me le colles de façon symétrique par rapport à ce plan là du coup ce que vous pouvez faire par contre c'est les aligner donc on va utiliser un outil qui s'appelle le Smart Reference Tool donc si vous faites clic droit sur un appareil sur un élément vous pouvez faire Advanced Seed et aller dans Smart Reference Smart Target Set un Smart Target ça va vous définir votre élément comme une référence donc il va devenir jaune et en fait lorsque vous avez un autre élément qui est aligné avec cette référence il devient jaune aussi tout simplement le raccourci clavier pour faire ça est le U donc si vous appuyez sur U il devient jaune aussi et on va pouvoir faire la même chose en bas voilà là on est aligné on va juste le baisser hop là un peu trop et voilà on va placer nos éléments alors la question que vous pouvez vous poser c'est pourquoi ils clignotent alors ils clignotent parce qu'ils ne sont pas reliés au réservoir un propulseur peut avoir ou un élément mais souvent les propulseurs les propulseurs peuvent avoir différents signaux et donc là par exemple on a un signal lumineux qui nous dit je suis pas relié relis moi si par contre on a un jaune fixe donc un jaune fixe c'est le smart unit le smart reference tool si par contre vous avez votre appareil donc votre élément qui est rouge voire rouge vif ou rouge sombre c'est qu'il y a une obstruction donc ça ça peut être simple à voir je vais vous montrer vite fait voilà j'obstrue mon moteur et on va voir qu'il va devenir un peu rouge alors il y a un petit temps d'actualisation donc pendant ce temps on va s'occuper du reste voilà donc on va placer nos réservoirs de chaque côté voilà alors les performances sont plutôt correctes où je suis mais on peut avoir quand même des petits moments où ça voilà vous voyez il est passé en rouge parce qu'il est obstrué on peut regarder dans le build helper que je vous détaillerai après plus tard on peut regarder ici atmospheric engine on peut voir que cet atmospheric engine ok en bleu est obstrué à 72% bon je vais enlever ça ça sert à rien voilà donc là on va placer nos réservoirs atmosphériques hop on va essayer de les caler le plus possible pour essayer d'équilibrer la masse puisque notre objectif en fait c'est d'avoir la masse la plus haute qui soit le plus proche du centre pour éviter les effets de ballot comme une machine à laver par exemple où il y a un ballot et bien c'est exactement le même principe qu'on va vouloir éviter sur un appareil on va essayer de rapprocher plus les lourdes masses au centre de l'axe donc au niveau de l'axe de rotation donc l'axe de roulis dans notre cas d'un vaisseau que vous voyez ici pour pouvoir diminuer cet effet de ballon donc là on a ce qu'il faut ok on va placer notre siège alors notre siège que j'ai ici voilà on va placer aussi en référence sur le centre donc si vous voyez en fait vous pourrez être sûr du placement en fait le placement d'un élément ça va être le placement aussi pour son centre de masse l'alignement au niveau du centre de masse et donc si on veut être sûr qu'il est bien placé on peut utiliser T plus la molette pour décaler on va voir le trait qui va en fait faire le lien d'un élément donc nous ce qu'on veut c'est juste le caler donc hop on va le caler ici voilà on a à peu près nos éléments de base on va créer ensuite nos ailes en voxelles je vais vous expliquer après pourquoi faire ça hop on réduit juste un peu et en fait on va servir de cette forme de cette forme pour créer des ailes en delta donc des triangles en fait grossièrement qui vont nous permettre d'avoir des frottements supplémentaires l'intérêt en fait d'avoir des ailes en voxelles et que beaucoup de gens peuvent se demander c'est derrière d'avoir je vais en profiter pour prendre ça c'est derrière en fait avoir des surfaces supplémentaires à projeter donc à utiliser pour se freiner lorsque vous faites un virage par exemple lorsque vous faites un virage avec un avion ou un appareil de ce genre là vous allez derrière avoir besoin d'amortir votre dérive donc vous avez fait un roulis pour pouvoir continuer à avoir de la portance éviter de trop dériver et cette surface cette surface d'ail la grosse surface triangulaire que vous allez avoir va vous permettre d'augmenter les frottements selon l'axe latéral et donc amortir vos frottements amortir votre dérive avec des frottements et de la même façon lorsque vous allez rentrer en atmosphère vous allez devoir freiner et donc il peut être intéressant d'avoir une surface sur laquelle vous reposez sur laquelle exposer à l'atmosphère pour pouvoir freiner comme une voile ou comme une parachute et donc on va utiliser en fait ces ailes en voxel pour augmenter la surface et donc rentrer plus doucement c'est un peu comme rentrer sur le ventre comme on dit comme on le faisait avec des navettes spatiales américaines à une certaine époque on va utiliser ce qu'on appelle le line tool donc le line tool c'est quoi ? le line tool c'est un outil que vous avez donc c'est numéro 3 line voxel tool ou en français je ne sais pas comment ça s'appelle qui va nous permettre en fait de créer des lignes de voxel alors 2 d'épaisseur par défaut mais on peut encore augmenter on peut pas diminuer par contre mais à découpe on peut et en fait ça nous permet de relier 2 zones 2 points 2 plans voilà et de créer du coup 1 une ligne avec les voxels donc là vous voyez je vais en créer une nous notre intérêt c'est de créer une surface portante une surface de frottement donc on va créer une grande surface d'ailes voilà voilà on va supprimer le surplus donc avec alt sur la dépôt de voxels et voilà on va dégager un peu le pilote parce que sinon il va étouffer dans les voxels on va peut-être légèrement lui mettre un peu d'espace de vie hop donc ça c'est plus du style qu'autre chose hein l'intérêt c'est vraiment de garder une bonne surface c'est une bonne surface et également d'avoir une distance par rapport au centre de masse donc vous voyez votre centre de masse il est à l'arrière plus le carburant ça va légèrement se réavancer mais on va vraiment être resté vers l'arrière et donc l'intérêt ça va être pour nous d'avoir aussi des sortes de bras si je puis dire pour placer les ajusteurs le plus loin possible pour augmenter le couple généré ça je reviendrai dessus après donc là on a à peu près tous nos éléments de base on va vouloir placer aussi nos vertical boosters donc les fameux vertical boosters qui vont remplacer les over engine nos freins et nos freins atmosphériques voilà donc on va vouloir placer nos vertical boosters donc pas trop loin mais pas trop proche non plus pour avoir une meilleure comment dire une meilleure gamme de portée on va le centrer un peu sur le voxel pour pouvoir faire un trou correct voilà on peut pour le style rajouter des petites pentes sur le côté des petits triangles hop hop alors ça c'est purement esthétique techniquement vu qu'il y a l'élément en fait on va pas perdre en surface donc de frottement lorsqu'on l'expose cette face là donc c'est pas trop un gros problème c'est juste plus pour le style et on va y rajouter du coup nos space break on va profiter du trou pour planquer un peu nos space break donc nos rétro nos rétro nos rétro nos rétrofusées si on veut et mais garder les performances puisque techniquement en fait si c'est rouge ça devient obstrué mais là vous voyez très bien que c'est pas obstrué on va placer donc ensuite les atmospheric break voilà on va essayer de les placer derrière les éléments déjà présents pour éviter d'augmenter la surface puisque si je mets un élément ici et bien en fait on va augmenter la surface alors que ici si vous voyez en fait c'est caché dans la surface des propulseurs S voilà alors vu que ça clignote et que ça m'énerve on va relier les propulseurs avec le link tool au réservoir voilà voilà les vertical boosters comme je l'ai expliqué vont utiliser le carburant spatial donc on va le relier ici voilà on a peu près tout alors on va pouvoir faire une symétrie des voxels donc on va utiliser l'outil select voxels et on va augmenter on va créer notre zone en fait de copie donc voilà hop on va juste s'englober un peu plus et voilà une fois qu'on a ça on fait ctrl c on appuie sur R par rapport au plan de plan pour faire un miroir et voilà on aligne à peu près quand même que ça soit symétrique voilà on a nos ailes en voxels on va pouvoir placer notre aileron alors sachant vous pouvez aussi rajouter d'autres ailerons en plus après derrière mais disons que là c'est juste pour avoir quelque chose de basique qui vole et qui pourra être même du coup upgradé amélioré à l'avenir par vos soins voilà voilà donc pour résumer on va avoir donc je vais prendre hop voilà pour résumer alors chargement du vaisseau ça met un peu de temps voilà pour résumer on va donc avoir une propulsion principale en atmosphère donc les quatre propulseurs S atmosphériques on va avoir on va avoir une propulsion principale en spatial donc avec le moteur S on va rajouter nos petits appoints XS hop alors là on va ré-augmenter encore un peu notre surface on n'a pas vraiment le choix en fait c'est qu'on peut pas mettre derrière en fait un élément un élément parce qu'on va l'obstruer et de même on peut pas hop là on peut pas mettre un élément un élément ici ça serait un peu ça pourrait créer de l'obstruction et en plus ça serait moche je dis pas que le vaisseau est beau non plus hop on va utiliser le Smart Reference Tool pour aligner correctement le propulseur on va en faire de même ici voilà Reference alors vous allez voir à force le Reference Tool va être extrêmement utile voilà bon ça va se relier tout seul donc on a pas besoin de s'embêter on a tous les éléments basiques il semble bien et donc maintenant on va placer les ajusteurs alors déjà on va revenir sur ce fait là donc là vous voyez que techniquement j'ai une grosse surface que je vais pouvoir exposer pour la rentrée atmosphérique et de même pour les virages donc ça va nous permettre en fait de freiner notre appareil les ailerons eux vont nous permettre de créer une portance pour voler pour voler droit en fait pour compenser la gravité et les propulseurs vont nous produire la poussée principale les Atmospheric Break vont nous permettre de freiner donc en générant une poussée qui sera opposée au vecteur vitesse les Space Break de la même façon que les atmosphériques vont nous permettre de freiner mais uniquement dans l'espace et les Vertical Booster vont nous servir à décoller du sol alors petit tips avant le placement des ajusteurs un aileron ou une aile a donc un angle de décrochage comme je l'ai expliqué plus tôt mais elle a également des angles où elle va produire plus de portance qu'un autre et donc ce qu'on va chercher à faire c'est optimiser cela pour faire en sorte que je prends un peu de vitesse et mon aileron commence déjà à produire pas mal de poussées et éviter que notre appareil ait besoin d'avoir une inclinaison par défaut pour pouvoir voler et donc pour cela par exemple les ailerons XS ils ont un angle optimal de production de portance qui est de 20 degrés donc qui dit 20 degrés en fait c'est que notre appareil par rapport à son vecteur vitesse doit avoir une inclinaison de 20 degrés pour générer le plus de portance mais si on veut voler droit bah comment on peut tricher ? et bien on peut tricher en inclinant nos ailerons alors là je vous montre mais techniquement je vais les remettre après normalement pour vous expliquer aussi pourquoi donc si on veut on peut simplement tourner voilà on a tourné notre appareil notre aileron on va utiliser le T et hop et on va le placer alors j'ai un petit problème de référence ce que je vais faire parce qu'en fait on a une pointe juste à côté donc il n'aime pas forcément la référence voilà hop hop et hop et là on va pouvoir le placer donc dans la continuité de notre aile voilà oups hop là alors ouais je prends le temps de faire ça mais voilà donc là il est légèrement incliné en fait si on vole droit on va générer une portance verticale alors je vais le remettre normalement pourquoi parce qu'en fait sur cet appareil là lorsque je vais faire les démos et même globalement en fait il vaut mieux l'avoir droit pourquoi parce que en l'ayant droit vous allez derrière pouvoir voler dans tous les sens de la même façon c'est à dire que si vous voulez sur le dos là vous pourrez voler sur le dos sans problème alors que si vous en avez un incliné à 10 degrés même le deuxième en fait dans un sens vous générer beaucoup de portance et dans l'autre vous générer beaucoup moins de portance donc il est préférable de garder un truc équilibré si vous voulez un peu faire des démos etc mais pour la pratique pour d'autres appareils vous pouvez utiliser cette astuce si on veut donc maintenant on va attaquer le placement des ajusteurs et pour cela je vais d'abord vous expliquer le Build Helper parce qu'on va utiliser une des fenêtres du Build Helper donc là ce que vous voyez en haut pour placer nos ajusteurs pour illustrer le placement de nos ajusteurs donc le Build Helper c'est un outil donc un assistant Helper de construction d'appareil donc il va vous permettre d'avoir différentes fenêtres qui va vous permettre d'avoir des informations dessus donc la première qui est Construct Information va vous permettre de savoir si vous avez des remarques spécifiques donc là par exemple il me dit que je n'ai pas assez de couple donc torque en anglais en pitch donc le pitch c'est le tangage le roll le roulis et le yo le lacet bon ça on en a que faire la masse de notre appareil donc on a un détail en une combe donc les matériaux les voxels en éléments en cargo donc si on avait de la charge avec un stockage en carburant actuellement on n'a pas de carburant et le carburant la masse totale avec un carburant plein donc 3,2 tonnes donc le carburant est assez lourd donc c'est pour ça que j'expliquais on remplit généralement un moteur spatial à un quart techniquement vous pourrez le remplir en entier mais vous allez du coup avoir une masse supérieure pour rien et donc vous allez augmenter votre consommation parce que vous allez devoir pousser plus donc il est inutile le remplir à fond et ensuite donc vous avez un détail des zones que vous utilisez et une liste des éléments que vous utilisez voilà deuxième fenêtre le fuel manager le fuel manager va vous permettre d'ailleurs d'avoir la capacité totale dans les différents types donc atmosphère spatiale roquettes qui sont des moteurs différents qui ont un plus puissant et qui ont un comportement différent et qui utilisent un réservoir à un carburant différent on va pas y passer là dessus aujourd'hui l'autonomie alors c'est une autonomie purement indicative c'est une autonomie si vous volez à 100% avec une altitude précise puisqu'en fonction de votre altitude la consommation va varier etc donc pas forcément à prendre en compte mais ça peut être juste une indication le delta V c'est pareil ça dépend d'énormément de paramètres mais techniquement en fait on va servir du delta V comme l'injection de vitesse dans l'espace là dans notre cas l'injection de vitesse qu'on va pouvoir fournir à notre appareil et donc là on va pouvoir augmenter de 160 km seconde alors km seconde vous n'êtes pas forcément habitué à cette unité en fait c'est juste qu'on échoue en mètres par seconde et donc en mètres par seconde tellement il y en a c'est 160 000 mètres par seconde donc on va rajouter ça donc ce qu'il faut savoir c'est que là par exemple ça veut dire que quand je vais être dans l'espace je vais pouvoir allumer moteur et si je consomme tout mon carburant je pourrais techniquement atteindre 160 000 mètres par seconde alors dans le jeu la célérité donc la vitesse de la lumière est à 8,333 km seconde donc 8333 mètres par seconde donc techniquement je ne l'internirais pas je consommerais mon carburant pour rien et voilà donc ça veut dire que j'ai suffisamment de carburant et suffisamment de puissance pour pouvoir atteindre cette vitesse sans soucis si vous voulez vous servir de cette valeur là ensuite on a le atmospheric flight engineer donc là ça va être un peu plus intéressant on va avoir premièrement une répartition de la puissance sur les différents axes forward donc vers l'avant on a 389 kN vers l'arrière vers l'arrière on a 0 N on n'a pas eu de propulseur dans l'autre sens left donc gauche on n'a rien non plus right on a quelque chose donc ça veut dire que là il y a un petit problème d'inclinaison à voir c'est pas forcément très grave mais c'est ce qui peut expliquer ces différences là up on a du coup 207 kN de poussée ok et down on a une petite poussée aussi donc ça ça doit être ce déplacement au niveau des placements des éléments vu qu'il y a des petits soucis en termes d'inclinaison les arrondis peuvent te permettre d'avoir des petites valeurs inférieures mais ce n'est pas très très grave ici dans notre cas le freinage donc comme je l'ai expliqué c'est unidirectionnel ça va créer une portance une portance une force de freinage qui sera opposée à votre vecteur vitesse donc unidirectionnel on a 1,2 MN donc c'est 1 200 000 N comparé à presque 400 000 N donc on a largement ce qu'il faut pour freiner la vitesse maximale on va fermer ça la vitesse maximale c'est pareil ça dépend de l'altitude etc donc c'est pas forcément à prendre en compte selon moi lower altitude lift donc là ça va nous permettre d'avoir la puissance la poussée qu'on va avoir à basse altitude donc au niveau du sol les over engine les vertical boosters si on a des propulseurs orientés vers le bas donc là en fait ça nous montre justement qu'on en a un qui est un peu orienté vers le bas donc ça veut dire qu'il y a un placement qui est pas forcément parfait mais c'est pas très grave et les rocket engine donc là on retrouve en fait cette valeur là dans up le height altitude lift donc là c'est pareil c'est la portance donc la poussée qu'on a verticalement mais qui est due lorsqu'on est à haute altitude soit des propulseurs soit des airfoils donc des éléments aéros comme les ailes ou les ailerons là on voit que je vais avoir 320 kN de portance et on nous donne aussi la vitesse à partir de laquelle notre appareil ne tombera pas si on veut c'est à dire que si on veut le droit notre appareil ne descendra pas puisque on a suffisamment de portance avec les ailes ou élan et la cross section donc la cross section c'est la section frontale comme je l'ai montré tout à l'heure et donc là on peut voir par exemple la frontale donc on a 5,56 mètres carrés donc c'est très faible l'objectif c'est de la diminuer le plus possible pour diminuer les frottements qu'on va avoir parce que c'est cette surface principalement qui sera opposée au vent la vertical cross section dans notre cas elle est intéressante pourquoi ? parce qu'on va se servir dans les roulis et c'est cette surface qu'on a créé avec les ailes là vous voyez on a quand même 6 à 7 fois plus de surface que frontale et ça va avoir un gros intérêt dans les virages et dans les rondes atmosphériques voilà pour l'atmosphère le spatial donc le spatial on peut voir la poussée qu'on va avoir donc pareil vu que dans l'espace les vertical boosters fonctionnent aussi donc on retrouve la même valeur donc là vertical boosters space engine ou rocket engine la breakforce donc là on a beaucoup moins parce qu'on est sur des S mais ça va suffire on pourra en rajouter si on veut vraiment rajouter du freinage dans l'espace si on va voler plus en mode orbite et tranquillement à des hautes vitesses le freinage va peu importé par si vous voulez vraiment freiner rapidement on approche d'une planète et la poussée donc là on va avoir une poussée quand même qui sera suffisante puisque là on a 150 kN 150 kN sachant que notre appareil il fait 5 tonnes même avec carburant plein 8 tonnes ça veut dire qu'on a au moins deux fois plus que ce qu'il faut pour pousser puisque si on part de la masse P égale mg donc le poids égal à la masse fois la gravité et bien on a derrière à peu près 10 donc 9,89 10 donc ça veut dire qu'on aurait besoin de 50 kN pour pouvoir pousser cet appareil donc on a deux fois voire avec le carburant trois fois voire avec le carburant deux fois ah excusez moi à vide on a trois fois la poussée et avec le carburant on aurait 2,2 2,5 fois la poussée nécessaire donc on est à peu près bon là on va rentrer donc sur un frein qui va nous intéresser je vais revenir juste après puisque du coup on va travailler dessus les atmospheric flight report donc ça va être pareil que pour le space ça va nous donner simplement la liste des éléments et la poussée que ça produit en temps réel si c'est obstrué ou non là il nous dit qu'on n'est pas dans l'espace et là on nous dit qu'ils sont pas reliés voilà et on va nous donner aussi la liste des freins etc. là par exemple on nous dit qu'il y en a un qui est obstrué donc ça c'est celui-là donc il va falloir juste qu'on déplace un peu voilà ça peut arriver hop et on va vérifier juste sur l'autre non pas d'obstruction bon voilà ça clignote ça va être bon je pense mais voilà ça peut arriver des fois que ça clignote entre guillemets un peu c'est-à-dire que ça ça dise que c'est obstrué qu'en fait après non etc. là c'est clairement juste la liste des éléments un peu plus commun les réservoirs etc. et ici bah les paramètres donc moi j'utilise les newtons on pourrait utiliser les g donc les g ça va être l'équivalent en poids c'est-à-dire que si vous avez un g en poussée c'est-à-dire que vous avez une fois votre poids là vous voyez on a 7,34 g donc ça veut dire qu'on a 7 fois notre poids en poussée alors j'aime pas forcément utiliser ça parce que le g la valeur du g va varier de la gravité va varier en fonction de la gravité donc c'est pas toujours la même chose et vous voyez par exemple dans l'espace on a 2,8 donc je disais ouais 2 à 3 fois la puissance et moi j'utilise les mètres par seconde parce que je suis plus dans l'aspect calcul donc j'utilise les mètres par seconde le centre de masse donc ce que vous voyez les repères et la grille les coordonnées des grilles que vous avez au centre de votre écran qui vous servent sur le placement des éléments si vous en avez besoin et la visibilité de la grille l'opacité de la grille en fait que vous voyez là voilà moi j'aime bien la voix donc l'axis rotation fenêtre donc cette fenêtre va vous permettre de visualiser les couples dans les différents axes les couples c'est ce qui va vous permettre de tourner votre appareil on a une deuxième partie qui s'appelle la matrice d'inertie qui va vous permettre de voir à peu près la répartition de la masse en fait et l'objectif c'est d'avoir une matrice qui soit le plus diagonale possible c'est à dire que les valeurs les plus élevées soient les valeurs de la diagonale et que ces valeurs là soient les plus proches de 0 donc là on voit je suis à 12 000 13 000 16 000 et là j'ai des valeurs qui au maximum sont à 100 donc on a quand même un facteur supérieur à 100 des différences donc on est à peu près bon c'est plutôt correct là c'est quand même un truc qui a été fait rapidement avec des boucles qui sont légèrement déformés et des placements qui sont pas forcément top mais voilà c'est un élément une version basique qui est plutôt bien équilibrée nous ce qui va nous intéresser c'est les couples et donc là je vais vous illustrer avec ça alors par contre voilà merci on va placer nos ajusteurs alors le grand intérêt du du build helpers c'est que vous pouvez voir en live l'évolution des valeurs un ajusteur qu'est-ce qu'il va faire il va créer une poussée une poussée qui va être dans la direction opposée donc là on voit les flèches qui vont nous indiquer vers où ça pousse en fait c'est l'inverse c'est à dire que ça va pousser vers le bas c'est comme si là si je mets un ajusteur ici c'est comme si j'appuyais au dessus donc nous notre intérêt ça va être d'augmenter à maximum le couple qui va être produit par ces ajusteurs et également d'éviter les perturbations par exemple si on veut faire du roulis si on veut faire du roulis on va vouloir l'écarter le plus possible de l'axe de roulis pour augmenter ce qu'on appelle le bras de levier c'est à dire la distance entre l'application de la force et le centre de rotation et donc derrière augmenter cette valeur ce couple et donc nous ce qu'on va faire c'est on va vouloir l'éloigner le plus possible et on va également vouloir faire en sorte que lorsqu'on fait un roulis on tourne pas dans tous les sens donc on va vouloir aussi diminuer les autres couples en même temps si on place notre élément ici il va créer du roulis et il va créer aussi du tangage on le voit bien sur le build helper ici roulis et tangage parce qu'en fait je l'ai éloigné de l'axe de roulis mais je vais aussi l'éloigner de l'axe de tangage qui est ici donc l'objectif ça va être de le placer ici vous voyez là on va principalement créer du roulis là on voit on est à 45 N alors justement pour le roulis j'ai préféré utiliser des S pour augmenter encore plus la puissance alors il a pas noté que j'avais changé mais ça va changer au niveau de la valeur voilà hop on va placer ça là voilà on va faire de même ici alors on va utiliser le Smart Reference voilà vous voyez que là du coup j'ai la même chose sur les deux axes en roulis gauche et en roulis droit parce que j'ai passé exactement et que c'est symétrique bon j'ai vu le retro break il va falloir replacer c'est pas très grave on va l'aligner ici voilà voilà donc là on va encore augmenter un peu la puissance et voilà donc là vous voyez j'ai équilibré de telle sorte qu'on produise majoritairement du roulis et non du tangage et du lacet du tangage et du lacet maintenant on va vouloir augmenter les autres donc c'est pour ça que j'ai aussi pris des plus petits là on va créer du lacet donc là si vous regardez là je produis des tout petites puissances parce qu'en fait on est pas parfaitement l'ampère verniculaire 80 kNm ok on va placer ça là alors c'est pas exactement la valeur parce qu'il y a des soucis au niveau du jeu actuellement voilà on va faire de même ici alors le lacet c'est moins important c'est la rotation que vous devriez normalement utiliser le moins du jeu normalement puisqu'en fait si vous faites du lacet vous allez avoir une dérive l'objectif de ce genre d'appareil c'est d'utiliser le roulis et le tangage pour pouvoir voler hop on va placer un troisième pour avoir quand même suffisamment de couple en fait l'objectif c'est généralement d'avoir le roulis et le tangage qui soient à peu près similaires pour qu'on ait la même sensation de rotation et le lacet c'est un peu moins grave donc on peut le diminuer là je vais être à peu près à moitié c'est largement suffisant là on va placer notre ajusteur voilà vous voyez déjà hop le tangage alors pourquoi il est déjà en plus haut là c'est parce que j'ai mes ajusteurs en dessous donc il décale hop voilà et on va placer aussi par rapport à l'autre voilà donc là ces ajusteurs là vont permettre de lever et monter le nez ce qu'on appelle le tangage donc en rotation en rotation par rapport à cet axe là ils vont créer un couple et va permettre de faire tourner notre nez comme ça ceux là donc ceux qui sont sur les côtés vont nous permettre de faire le lacet donc le gauche droite et ceux là vont permettre de créer le roulis donc là on a un très bon pitch donc un très beau tangage le roulis est un peu faible on pourrait augmenter un peu alors on peut rajouter des petits XS à côté alors le mieux c'est de replacer dans l'axe puis on peut remettre un S là on est un peu moins là donc là vous voyez je vais générer beaucoup moins ça va permettre d'augmenter un peu voilà on est à 93 si je rajoute un peu là hop rajouter un peu on va ensuite décaler légèrement les space break parce que j'ai vu qu'il y avait de l'obstruction de temps en temps voilà alors hop les space break eux on va les déplacer on va déplacer ça d'abord ça je vais peut-être l'accélérer ok bon il va nous juste manquer le carburant donc là j'avais préparé le carburant alors l'atmosphère on va pouvoir le remplir à fond on a que 200 litres donc ça fait 800 kg puisque c'est 4 kg le litre donc ça va ça fait même pas une tonne voilà le carburant spatial par contre on va le remplir un peu on va le remplir pas en entier puisque clairement on va essayer de diminuer sa masse parce que 6 kg par litre ça commence par contre à faire un peu un peu élevé on peut avoir 2,4 tonnes avec juste du carburant spatial voilà et hop j'ai pris juste 100 litres exprès voilà donc là on appareil qui est fin prêt euh la dernière chose à faire c'est que on va utiliser cet appareil comme un avion comme un appareil volant et donc par défaut les sièges le siège va être configuré en ground construct donc comme un overcraft du coup nous ce qu'on va faire c'est on va le passer en flying construct en cliquant ici ça va changer en fait le système lua par défaut qu'il y a dedans on pourrait en créer un à la main mais là c'est pas l'objectif du tout de la vidéo on va être pareil on va pouvoir monter alors je vais juste changer le contrôle ah bah non il est déjà prêt moi je vole en virtual joystick je recommande la contrôle souris pour pouvoir contrôler la rotation alors notre appareil vole nos vertical boosters ils font leur boulot on voit qu'on a une légère consommation hein et on est pareil alors avec la free cam donc on voit quand même que j'ai un bon champ de vision alors l'intérêt aussi des vertical boosters c'est qu'on peut aussi faire des petits straffs sur le côté vu qu'ils gardent pas leur poussée alignée avec la gravité alors que euh les euh les over les over engine le font on est fait après on va se mettre en vue extérieur pour avoir un peu plus de visuel et on va passer en cruise control parce que c'est largement meilleur et on va mettre les gaz voilà hop là et on peut monter alors donc on a un appareil qui vole on va afficher les vecteurs en appuyant sur X donc là on voit les vecteurs de portance des ailerons le vecteur vitesse en vert et le vecteur de poussée en rouge sur les propulseurs donc là vous pouvez voir que bon voilà on peut accélérer hein on a un appareil en atmosphère qui vole très très bien la vitesse elle reste bien parfaitement alignée pas de soucis on peut faire un petit roulis ou un petit vol sur le dos la portant ça génère tout de même voilà on peut faire des vols un peu plus serrés voilà alors là voilà c'était le phénomène que je voulais vous expliquer avec les ailerons et les ailes aussi du coup comme j'ai expliqué on a ce qu'on appelle les angles de décrochage cet angle c'est l'angle par rapport à votre vecteur vitesse en vert et l'orientation de votre aileron ou votre aile pour générer une portance sur une aile vous avez 60 degrés donc c'est plutôt correct vous avez quand même de la marge sur un aileron vous êtes un peu plus limité mais vous avez quand même de la marge et là si vous voyez si je tourne trop donc on va voir le vecteur vert arriver je vais dépasser les 20 degrés et donc mes ailerons vont arrêter de créer une portance je vais ce qu'on appelle décrocher alors il l'a pas fait là parce qu'il avait pas envie voilà bon j'exagère voilà là on a décroché et donc là on va tomber donc il faut se réaligner avec le vecteur vitesse pour reprendre la portance donc voilà donc là on est sur un appareil qui est assez simple voilà hop décrochage donc il faut mesurer il faut à force après avoir l'habitude au niveau de son angle d'aide à tête en réduisant votre vitesse vous pouvez augmenter diminuer votre rayon de braquage donc votre rayon de courbure de votre trajectoire etc donc là on a un appareil qui voile très bien en atmosphère qui peut même aller sous l'eau si on le souhaite allez hop on va aller sous l'eau sachant que les vertical boosters vont essayer de nous relever vous voyez là hop voilà et on peut également aller dans l'espace donc on va prendre un peu de vitesse voilà alors l'objectif c'est pas d'aller à pleine balle avec ce genre d'appareil mais voilà on passe à côté de l'installation et on va lever le nez tranquillement pas trop pour éviter le décrochage et voilà alors inutile de prendre des pincettes vous pouvez y aller bien franco alors là j'y vais un peu à l'extrême j'y étais un peu trop voilà mais là vous voyez voilà j'ai mon inertie donc ma vitesse qui m'a derrière généré derrière une avec la vitesse avec les propulseurs j'ai atteint une certaine vitesse qui m'a permis de garder une inertie pour pouvoir me lancer dans l'espace et donc là j'ai mes moteurs spatiaux qui sont allumés en même temps que les moteurs atmosphériques s'éteignés pour atteindre ma vitesse alors on va augmenter la vitesse dans l'espace voilà je vais légèrement baisser le nez progressivement et on va passer sur la vue de trajectoire et voilà on est dans l'espace on a un appareil qui permet d'aller dans l'espace et qui va vous permettre par exemple même de vous mettre en orbite d'atteindre les lunes etc alors ce qu'on va faire c'est que dans l'espace on va utiliser plutôt le travel mode et on va contrôler la vitesse là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste pour la vidéo se mettre en orbite avec notre appareil et on va pouvoir voir l'ensemble d'Aliott et bien non je viens de me faire déconnecter bon ce n'est pas très grave cette vidéo se conclut sur une sur une petite fermeture de session mais ce n'est pas très grave je pourrais me reconnecter au pire il n'y a pas trop de soucis si je vais le faire je vais le faire pendant ce temps je vais parler alors du coup vous avez vu la construction et les éléments qui sont utilisés pour un appareil basique cet appareil du coup peut voler très bien en atmosphère comme vous l'avez vu il peut voler très bien dans l'espace vous avez des freins pour l'espace vous n'avez pas par contre d'amortisseur inertiel par défaut c'est à dire un amortisseur qui va donc contrecarrer les vitesses que vous avez dans les autres directions c'est à dire si vous visez tout droit mais que votre vitesse initiale elle est à gauche vous conservez votre inertie et donc votre appareil ne va pas corriger tout seul cette vitesse et donc c'est des alignements etc ça c'est valable pour tous les appareils qui n'ont pas de technologie d'amortisseur inertiel donc là c'est pareil on va faire une rentrée atmosphérique du coup au final qui va vous montrer aussi un des intérêts de la surface verticale donc des ailes d'alta et donc pour illustrer aussi ça vous avez vu certainement sur les virages en fait je pouvais facilement corriger ma dérive donc j'avais mes ailerons mais également en fait ma surface qui générait des frottements qui me permettait du coup si je me mettais à 45 voire même 80 lb de freiner et d'éviter de trop dériver dans les airs donc là on est dans l'espace vu qu'il y avait personne en fait à côté mon vaisseau s'est figé puisque la physique des appareils tourne localement sur le PC des joueurs donc on va reprendre notre appareil donc là on va tomber bon c'est pas plus mal on va tomber donc ce qu'on va faire c'est qu'on va purement et simplement tomber on va s'afficher les vecteurs parce que c'est toujours utile d'avoir les vecteurs voilà on va s'aligner avec la vitesse et on est à peu près par là donc on va pouvoir facilement reprendre alors pourquoi s'aligner avec la vitesse donc là on va reprendre juste un peu donc ce qu'on va faire on va carrément passer en cross control et on va se mettre à un peu plus de 1000 km donc là on peut rentrer un peu plus tranquille voilà à 1200 tiens et bien là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va s'aligner avec le vectoritas pour que quand on rentre on puisse accrocher donc là on a nos freins qui nous maintiennent à 1200 qu'on puisse réaccrocher les ailes c'est à dire éviter un décrochage parce que si on arrive à plat on va pas accrocher donc on va pas générer de portance avec nos ailes mais si on les aligne on va pouvoir générer facilement de la portance donc vous allez le voir ce qu'on va faire c'est que je vais accélérer et je vais vous montrer aussi l'intérêt de la surface portante voilà hop on va couper et là on va rentrer un peu fort donc on va avoir les frottements qui vont faire rougeoyer ah non on a frotté trop bon on voit volailler là on a créé énormément de frottements avec notre surface qui fait que du coup on ralentit énormément là je ne frette pas c'est notre surface qui nous ralentit et donc ça évitera aussi les gros dégâts voilà donc là vous voyez si je mets les gaz je n'accroche pas si je mets ça si je m'aligne je réaccroche et donc mes ailes ronds produisent voilà on va prendre suffisamment de vitesse et on va relever le nez tranquillement dans l'angle d'accroche des ailes et voilà on a un appareil donc qui est hybride qui vole très bien qui peut rentrer très bien dans l'espace et dans l'atmosphère qui a une assez bonne autonomie je pense en fait ce qu'il faut savoir c'est que votre consommation en atmosphère ou dans l'espace va être principalement liée à l'accélération parce que c'est l'accélération qui va vous demander une plus grosse force parce que vous êtes à vitesse constante vous allez uniquement avoir besoin à compenser les frottements ou à stabiliser votre vitesse donc ce n'est pas nécessaire de consommer énormément et ça ne consomme pas énormément et donc vous pouvez avoir une très bonne autonomie sur un appareil de genre là et plus vous montrez en altitude plus vous pourrez encore augmenter votre autonomie et voilà je pense qu'on peut arrêter cette vidéo ici vous avez eu une petite démo une petite explication d'un appareil assez basique qui va permettre de vous balader un peu sur la planète dans l'espace de rejoindre vos amis etc sans le moins de soucis et exactement comprendre quelques principes du jeu bah merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous a plu n'hésitez pas à mettre un commentaire et à venir visiter le Discord la plateforme dite commerciale de Novalis sur Discord merci à vous au revoir